Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission, émission organisée en marge du 27e sommet de l'Union africaine, qui se tient ici au Rwanda, d'où nous émettons en direct. Aujourd'hui, on pose la question sur le bilan de la présidente de la commission de l'Union africaine, et également on porte un regard sur les sucesseurs possibles. La première question que je vais poser ici à mes invités, M. Sabiti, dites-moi, est-ce que vous avez compris pourquoi Mme Douma n'est pas candidate à sa propre succession ? Et quand on voit l'élan, la détermination avec laquelle elle a pris le poste, est-ce que vous comprenez pourquoi, quatre ans après, elle n'en veut plus ? Disons, il y a plusieurs raisons, certaines qui sont officielles, d'autres qui sont officieuses, mais vraisemblablement, il y a aussi ses ambitions pour le poste de la présidence, en tout cas en Afrique du Sud, pour le compte de l'ANC, pour succéder à son mari, ou du moins son ex-mari, Jacob Zuma. Mais en même temps, je ne pense pas que ce soit une première, qu'une présidente ou qu'un président de la commission de l'Union africaine ne veuille pas à briguer un second mandat. Nous avons, l'exemple, nous avons vu le président Connarré, qui est aussi parti, tout le monde s'est demandé aussi sur les raisons de son départ. Il y a aussi son prédécesseur, Jean Ping, qui est parti, mais lui, avec d'autres circonstances, il y a en tout cas pas mal de mouvements qui se sont passés au niveau d'Addis-Ababa et sur le continent. Peut-être bien que M. l'administrateur, M. Idrissa, peut nous en dire plus un peu. Mais pour Mme Zuma, de quand on se pose la question, est-ce que finalement ce poste de l'Union africaine, s'il y a eu un bilan un peu positif, en tout cas pour le président Alfa Omar Connarré, comme le disait notre confrère journaliste camerounais tout à l'heure, est-ce que aussi son profil d'avoir été un chef d'État d'un pays, ça n'a pas fait la différence ? Donc vous voulez dire que quand on a été chef d'État, on arrive à affronter mieux les experts. Je pense qu'on comprend peut-être un peu mieux les rouages, le fonctionnement des États, la réaction des chefs d'État par rapport à l'Union. Mais d'autre part, on se dit aussi, les gens se posent la question, le poste de la présidence de la commission de l'Union africaine, ce n'est pas un secrétariat seulement pour les présidents en exercice de l'Union africaine, ou encore, ce n'est pas un tremplin pour des gens qui ont des ambitions politiques dans leur pays pour venir faire un nom sur le continent et puis revenir au pays pour embrasser des affaires politiques du pays. – Je comprends que vous m'avez dit aussi que c'était pour étoffer un peu le CV de Mme Zouma aussi, c'est ça ? – Justement, aujourd'hui, on peut bien être là en train de dire, de revenir sur son bilan, tout ça, mais elle, sur son actif, elle s'est dit, bon voilà, j'ai été quelqu'un sur le continent, aujourd'hui, j'ai une voix sur le continent et aujourd'hui aussi, mon pays me réclame, mon parti me réclame. – Professeur Karambizi, on a l'impression que l'Union africaine a été une patate chaude dans la main de Mme Zouma, qu'elle a s'est empressée de s'en débarrasser. Est-ce que vous avez la même lecture ? – Il y a un peu de cela, il y a un peu aussi de ses ambitions personnelles au niveau national. Vous savez que quand elle a été élu, c'était au bout d'un certain bras de fer entre ceux qui voulaient d'elle et ceux qui ne voulaient pas d'elle. Ça aussi a contribué, à mon avis, à fatiguer les nerfs. Et puis, tout au long des quatre ans, avec des situations difficiles ici et là, en matière économique et surtout sécuritaire, que vivent le continent africain, tout cela a continué à la fatiguer. Et souvent, elle est condamnée individuellement pour des raisons qui lui échappent, qui vont au-delà de son action directe. Sans aller jusqu'à dire que son bilan est négatif, puisqu'il y a des éléments positifs, tels que l'agenda 2063, par exemple, le plaidoyer qu'elle a fait en matière de droits de la femme, des positions qu'elle a prises officiellement contre la version des conditions en Afrique, etc. Mais je peux dire qu'au bout du mandat, et compte tenu du jugement qu'elle voit en face, puisque certaines personnes n'hésitent pas à la condamner carrément, à la qualifier de personne manquante au charisme, à la condamner, c'est prétendu absence dans sa bébat, etc. Sans manque de visibilité. Je crois que toutes ces raisons ajoutaient aux chances d'avoir un poste important, dans son pays, pas nécessairement la présidence de la République, mais comme elle a terminé, globalement, positivement, je crois que son pays est prêt à la classer quelque part, de manière honorable. Alors, en combinant toutes ces raisons, elle a voulu laisser d'autres prendre ce fardeau. – Monsieur Hadoum, vous qui êtes dans le secret de Dieu, en tout cas vous qui connaissez mieux Mme Zouma que nous autres qui sommes… – Il y a un mot que je voulais peut-être ajouter sur ce que le professeur a dit. – La venue ou l'arrivée de Mme Zouma, avec tous les bras de fer qu'il y a eu entre elle et le commissaire Jean Ping, son pays avait tenu mordicus à ce que la candidature de Mme Zouma puisse passer. C'était de bon gré ou mal gré, elle est passée quand même, mais aujourd'hui avec le bilan qui soit mitigé, en tout cas d'une manière globale, est-ce que ce n'est pas aussi un échec que son pays ne veut pas ramasser, comme le professeur l'a dit, est-ce que l'Afrique du Sud ne veut pas lui donner une sortie honorable sur le continent ? – Alors je disais, M. Hadoum, pour certains qui disent que Mme Zouma n'a pas beaucoup de charisme, vous avez travaillé avec elle, et ceux qui l'ont connue en tant que ministre des Affaires étrangères de son pays ont dit qu'elle avait quand même beaucoup de craint. Est-ce que c'est parce qu'au niveau de la Commission de l'Union africaine, devant la chef d'État, on est obligé de se plier, qu'elle se dit pourquoi ne pas aller prendre d'autres responsabilités dans son pays ? Quelle est la vraie raison selon vous ? – Si le charisme consiste à aller crier, c'est pas ça le charisme, le charisme c'est bien faire son travail, être en mesure de convaincre les gens qui travaillent pour vous, et les gens avec qui vous travaillez. – Apparemment on a quelques soucis de son avec vous, le temps qu'on le règle, je vais vous repasser la parole dans quelques instants, vous développiez quelque chose de très important, donc vous vous êtes en train de dire carrément que beaucoup d'Africains estiment que Mme Zouma n'a pas été autrement brillante à la tête de la Commission de l'Union africaine, donc il fallait rapidement l'appeler pour lui donner, lui faire une sortie honorable, et puis lui donner d'autres responsabilités dans son pays. Est-ce que c'est si évident ? C'est pas si évident ? – En tout cas, je pense que c'est en tout cas ma vision de chose. Et puis aussi, il faudrait aussi rappeler que Mme Zouma n'est pas n'importe qui, moi je ne pense pas que je suis de ceux-là qui pensent qu'on doit discuter du charisme de Mme Zouma, parce qu'elle a mené bien le combat de l'apartheid dans son pays, et n'est pas en tout cas n'importe qui dans son pays, et c'est aussi une image, c'est aussi un passé de ce pays-là, et aujourd'hui je ne pense pas que l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit, avec toute l'énergie qui a été dépensée par l'Afrique du Sud, toute la campagne qu'on a faite d'elle, combien on l'a vendue sur le continent, et même sur le plan international, je ne pense pas qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud puisse aussi, à travers elle, puisse aussi vouloir sortir par la petite porte, je ne pense pas. Le souci de son a été réglé au niveau de M. Hadou, M. Hadou, vous pouvez continuer maintenant à voir le développement. Comme je vous disais tout à l'heure, souvent les gens confondent bruit et charisme, donc c'est clair, Mme Zouma ce n'est pas quelqu'un qui fait du bruit, c'est très clair, moi je travaille avec elle quasiment au quotidien, c'est une dame qui est très organisée, très pointueuse, et qui va au fond de chacun des dossiers qu'on engage avec elle. Maintenant, il est vrai qu'ici et là, nous entendons des critiques comme quoi elle n'a absolument rien fait, ou plutôt elle a un bilan mitigé. Nous sommes toujours surpris en fait au sein de l'Union africaine, puisque je viens de vous énumérer la liste en fait. Mais si vous attendiez à ce qu'elle ne se représente pas ? Écoutez, le fait de se présenter ou de ne pas se représenter, c'est une décision personnelle. Elle nous a informé que pour des raisons qui lui sont personnelles, elle souhaite se retirer de la course à la présidence, encore une fois, de l'Union africaine. Nous, on trouve que ce sont des raisons personnelles que nous respectons, et nous n'avons pas à commenter, nous sommes des fonctionnaires. Pour nous, bien entendu, nous sommes des fonctionnaires, nous travaillons avec les élus politiques. Donc, ce n'est pas pour nous un problème qu'un de nos élus politiques décide de rester, ou décide de partir, le choix leur appartient. Ceci dit, laissez-moi revenir sur la question des bilans, parce que je pense qu'il va falloir établir quand même la vérité des faits. Je vous ai cité l'ensemble des réformes administratives et des réformes institutionnelles qui ont été conduites par la Commission. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas, en fait, avoir une organisation qui… et puis attendre qu'une organisation puisse avoir un impact important si cette organisation n'est pas réformée. Et cette réforme, je pense qu'elle est importante, elle est à mettre à crédit, sur le crédit de Mme Zuma. Et l'histoire va retenir ça. Je vous assure, aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'il n'y a rien. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de préparations qui ont été faites. D'autre part, sur le plan… La réaction aux événements, c'est clair, nous avons parlé du bourgondi tout à l'heure. Mais est-ce que vous savez que pendant toute la période, en fait, où le virus Ebola faisait des ravages en Afrique de l'Ouest, l'Union africaine avait le plus gros contingent sur le terrain ? Nous avons déployé en l'espace d'un mois plus d'un millier de médecins, de personnels médicaux, d'infirmiers, de techniciens qui étaient sur le terrain, qui ont risqué leur vie. Nous avons mobilisé des ressources et cela a été rendu possible, pour revenir maintenant à la question du charisme, grâce au charisme de Mme Zuma, qui a pris son bâton de pèlerin, pour engager des discussions avec les chefs d'entreprise en Afrique, avec différents chefs d'État, pour les convaincre que les trois pays qui ont été attaqués par Ebola sont des pays frères et que nous ne devons pas les laisser. Nous devons absolument jouer notre devoir de solidarité, qui est une obligation morale. Je pense que ça, il va falloir quand même accepter et mettre ça sur le crédit de Mme Zuma. Et ce n'est qu'un aspect, tout simplement. J'aimerais aussi ajouter que, malheureusement, tous les mois, on apprend qu'en Afrique, il y a une crise ici, la crise du terrorisme, par exemple, en ce moment sur le Sahel, ce qui se passe en Somalie, ce qui se passe au Sud-Soudan, ce qui se passe aussi sur les rives du lac Tchad. L'Union africaine, eh bien, j'aimerais vous dire que l'Union africaine est présente et plutôt bien présente. Nous avons facilité la mise en place de la force jointe multinationale contre Boko Haram. Nous avons 22 000 soldats avec Amisom, qui sont en Somalie. Nous avons une présence très solide en Ouganda, contre la LRA, tout comme aussi au Sud-Soudan. Mais il va falloir aussi noter que, pendant la présidence de Mme Zouma, il y a eu la crise centrafricaine et l'Union africaine étaient la première organisation à avoir réagi, à avoir envoyé des soldats pour ramener la paix dans le pays. Une fois que nous avons fait notre boulot, comme toujours, nous, nous faisons la transmission du bâton aux Nations unies qui continue le travail de renforcement de la paix. Donc, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une organisation qui ne sait pas très bien communiquer, mais nous sommes en train de régler ce problème de communication. Donc, nous ne savons pas très bien communiquer, malheureusement. Nous pensons toujours que la communication, c'est juste écrire des longs articles et puis les mettre. Mais là, en ce moment, les équipes ont été réformées, leurs capacités sont en train d'être renforcées. Et très bientôt, je pense que l'Afrique entendra mieux parler de notre organisation. Merci, M. Haddoumo. Maintenant, on va poser la question de savoir qui va suicider à Mme Zouma. On entend quelques noms, on ne sait pas si c'est vrai. D'abord, ce n'est pas sur concours qu'on désigne le successeur, le président de la commission de l'Union africaine. Mais je voudrais savoir quel est le profil qui prime, justement, M. Karambizi. Quel est le profil qui prime ? Le profil qui prime, en mon sens, c'est, d'après l'expérience que j'ai de l'OIWA et puis de l'Union africaine, c'est un personnage capable de codonner valablement les tâches administratives de l'organisation, mais aussi un personnage qui a un calibre politique, éventuellement un ancien chef d'État, un ancien ministre, quelqu'un qui n'est pas, de nature, n'est pas très complexé face aux grandes personnalités intervenant en matière de gestion de l'Union africaine. Le profil, pour moi, est à la fois administratif et politique. – Alors, M. Sabiti, est-ce que les critères ne sont pas subjectifs ? D'abord, est-ce que vous avez parcouru la liste des gens qui prétendent succédés à Mme Zouma ? Est-ce que vous avez vu des profils identiques dedans pour dire, bon, voilà, quand on veut devenir président de la Commission de l'Union africaine, il faut remplir un certain nombre de conditions ? Ou bien c'est par rapport au lobbying de l'État qui vous porte, au sein des autres dirigeants, et ça se décide sur cela ? Ou bien les dirigeants prennent le temps, prennent le recul, de se dire, bon, c'est vrai, je porte un candidat, mais je vois d'autres personnes qui sont plus valeureuses. Donc, on peut se taire sur sa propre candidature et accompagner l'autre. – Je pense que le tout, le tout y est. Je pense aussi que pour le mot charisme, comme on l'a dit tout à l'heure, le charisme, il est très important. Et ce charisme, il doit aller aussi avec un certain pouvoir qu'on dispose dès la base. Ça veut dire qui on est, son parcours, notamment politique et administratif. C'est très important, peut-être pour la gestion des affaires au jour le jour, mais avec la configuration de notre continent, où ce n'est pas un secret pour beaucoup, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Notre continent, il est quand même assez ravagé par des crises ça et là. On est toujours, on s'attend toujours au pire, à la limite. Chaque jour, on se réveille en se disant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? – Il faut des gens efficaces. – Il faut vraiment des gens efficaces. – Pour moi, vous avez dit, j'ai toujours cru que, compte tenu de l'histoire de notre continent, j'ai toujours cru que les hommes forts, c'est aussi très important pour notre continent. Mais des hommes forts qui aiment le continent. Il ne suffit pas d'être un... – Mais tout le monde aime le continent. – Oh non, non, arrêtons, il ne faut pas... – Tout le monde aime le continent. – Non, 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 non. – Comment est-ce qu'on identifie ceux qui n'aiment pas le continent ? – C'est facile de lui dire qu'on aime son continent, qu'on aime son peuple, alors qu'on tue son peuple. C'est facile de dire ça, mais c'est par les actions qu'on voit les gens qui aiment leur pays, les gens qui se donnent pour leur pays. Pour moi, ce genre de profil, si aujourd'hui on peut avoir, par exemple, un ancien chef d'État, comme ça a été le cas avec M. Alphamore Connarré... – Donc vous voulez dire que les chefs d'État ont plus de charisme ? – Non, non, je me dis, c'est aussi un atout important pour vraiment avoir une telle position de... – Merci beaucoup, M. Sabiti. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux que les candidats présentent un projet pour le continent ? Et on pourra les juger à l'issue de leur mandat pour voir est-ce qu'ils ont réellement réalisé le projet qu'ils avaient au départ pour le continent ? – Écoutez, d'abord j'aimerais juste faire un petit commentaire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il va falloir choisir l'homme qu'il faut pour le continent. Moi je dirais l'homme ou la femme qu'il faut, parce que c'est important, on ne peut pas négliger ça. Il va falloir... – L'homme et la femme qu'il faut. – Maintenant, ceci dit, je crois qu'encore une fois, c'est dû à nos incapacités à plutôt bien communiquer. L'élection du président ou de la présidente de l'Union africaine ou de n'importe quel autre de la Commission africaine ou de n'importe quel autre organe de l'Union africaine se fait toujours sur une base très sélective. Il va falloir... C'est une compétition où vous devez soumettre un CV, ensuite un projet. Donc le projet doit être défendu, absolument. Et c'est à la suite de ce travail que l'Assemblée des chefs d'État, donc qui élit le président et le conseil exécutif qui élit les commissaires, passe à l'élection proprement dite. Donc aujourd'hui, si vous voulez, chacun des candidats a fait un programme qu'ils ont présenté. – Mais ça, il faudrait aussi ou pas oublier les lobbies, c'est très important. – Écoutez, ce sont des élections, chacun des candidats a fait un projet et chacun des candidats a présenté son projet. Ceci dit, c'est une organisation politique, comme dans n'importe quel processus politique, il y a du lobby, il y a des campagnes. Après tout, c'est à qui sera le plus convaincant. Donc c'est tout à fait normal, on ne peut pas exclure... – Convaincre qui ? – Convaincre. – Des chefs d'État, c'est ça ? – Pour le président de la Commission, il va falloir convaincre les chefs d'État. C'est tout à fait normal pour le président de la Commission. Pour les commissaires, il va falloir convaincre le Conseil exécutif. Donc, ce n'est pas une élection au suffrage universel, c'est très clair. – Justement. Nos téléspectateurs, on nous a envoyé beaucoup de réactions, surtout sur le profil du sucesseur de Mme Zouma, surtout les attentes des Africains, surtout. M. Apollos Nganga, il dit, le sucesseur de la ministre Zouma devra répondre à une question. Qu'est-ce que l'Union africaine prévoit pour tous ces pays dont les présidents ne respectent pas leur propre constitution ? J'espère que les chefs d'État qui vont délibérer vont pouvoir tenir compte de cette question en disant, qu'est-ce qu'on fait de ces dirigeants qui s'accrochent à leur poste et en modifiant la constitution ? – À toi ou à raison, je ne jette aucune pierre du tout. M. Ibrahim Maïga dit, le futur sucesseur doit faire en sorte que l'Union africaine se finance elle-même au lieu de dépendre des fonds de l'Union européenne. – Je vous en prie. – Écoutez, en ce moment, il y a une série de discussions qui sont en cours, qui ont commencé depuis plusieurs années, mais nous arrivons presque à la fin de ces discussions. Nous avons construit un programme qu'on appelle les sources alternatives de financement, ou des financements sur le long terme, ou d'autofinancement évidemment, où aujourd'hui, déjà la structure du financement de l'Union africaine telle qu'elle se présente, les États membres financent à 100% le fonctionnement de l'institution. Donc, ces fonctionnements, le budget de fonctionnement varie entre 110, 137 millions de dollars par an. Et ce financement provient du barème de contribution qui est défini au mois de juin de chaque année, donc, et validé au mois de janvier. Ça, c'est très clair. Alors, dans le nouveau modèle de financement, nous avons prévu que les États membres vont toujours prendre à 100% le fonctionnement de l'Union. Ils vont devoir contribuer à hauteur de 75% au financement des programmes et des projets de l'Union, et à 25% au programme de renforcement ou de maintien de la paix en Afrique. Je vais vous expliquer la logique qu'il y a derrière ce fonctionnement. À 100% de fonctionnement, c'est tout à fait normal. Nous sommes une institution intergouvernementale. Pour des questions de souveraineté, il est tout à fait clair et extrêmement important que nous continuions par nous financer nous-mêmes, c'est-à-dire que nos États membres continuent par payer nos salaires. Les programmes et les projets, nous sommes une organisation internationale, tout comme l'Union européenne ou comme les Nations unies. Effectivement, on a toujours besoin de partenaires. L'Afrique doit prendre en charge sa propre transformation, c'est ce que nous disons. Voilà pourquoi nous avons encouragé, nous avons construit un modèle qui va permettre à nos États de contribuer jusqu'à hauteur de 115%, plus s'ils le veulent, mais le minimum acceptable est de 115%, à atteindre dans les cinq prochaines années. Et ensuite, les 25% pour le renforcement ou le maintien de la paix, pour une raison très simple, nos pays contribuent aussi aux Nations unies. Le budget pour le maintien de la paix des Nations unies doit venir à renforcement de notre budget. Il est hors de question que ce soit uniquement notre budget qui puisse continuer à financer les opérations de paix. Merci beaucoup, M. Hadoum. Comme nous le faisons de plus en plus dans cette émission, nous soumettons les téléspectateurs à un test. On pourra faire leur propre sondage, on leur soumet une question. Et la question qui a été soumise cette fois-ci aux téléspectateurs, elle a été entre le 12 juillet à 18h GMT et le 13 juillet à 13h GMT. La question est de savoir que pensez-vous du bilan de Mme Zouma. Et 78%, comme vous pouvez le voir sur l'écran devant nous, 78% des personnes interrogées ne sont pas satisfaites du mandat de Mme Zouma à la tête de la Commission de l'Union africaine. 22% seulement se disent satisfaites de son mandat. Et pour expliquer ces résultats, on explique le manque de communication autour du mandat de Mme Zouma qui reste très peu connu du citoyen lambda, mais aussi la non-compréhension des actions de l'Union africaine. Voilà les raisons. Les internautes ont tout de même émis des attentes pour son futur sucesseur. Premièrement, permettre à l'Union africaine de pouvoir se financer elle-même. Vous l'avez dit, il y a un plan qui est en cours. On espère que ça va porter des fruits. Deuxièmement, créer une force sécuritaire propre à l'Union africaine qui pourra régler les conflits internes du continent sans avoir recours à l'organisation des nations unies. Qui existe. Cette force existe et elle est fonctionnelle. On a nos garçons qui sont donc en Somalie. Donc c'est 100% Union africaine. Là, on attend beaucoup la force africaine en attente. La force africaine en attente. Ça, la vraie force. Elle est en train d'être opérationnalisée. Et puis, à chaque fois que la situation l'exige, nous aménons les États membres et les chefs d'État à se réunir et puis à décider de la mise en place d'une force multinationale ou bien joindre, comme c'était le cas au Mali, comme c'est actuellement le cas au Nigeria, au Tchatt et au Carmo. Et la troisième condition, c'est de mettre en place des projets pour favoriser l'unité et la cohésion entre les pays africains. Voilà les trois recommandations. Beaucoup, beaucoup de réactions. Et je vous précise que ce sondage a été fait par le pôle web d'Africa 24, piloté par trois personnes, Mam Diara, Gaël Onana et Francine Pipien, que je remercie pour quand même le travail très pointu qui a été fait. Je vais continuer quand même par donner lecture de quelques réactions de téléspectateurs. Emex Amouzou dit, « La mise en place n'a pas suffisamment soutenu la cause des enfants, des jeunes, ni de la société civile pendant son mandat. Le Conseil des paies de sécurité lui a demandé trois fois en vain la nomination d'un envoyé spécial de l'Union africaine pour les enfants en Afrique. » qui est resté sans réponse, en fait. D'après le téléspectateur Emex Amouzou, vous avez certainement un mémoire à mettre. Évidemment, ça je peux très bien répondre. D'abord, nous avons créé la commission africaine pour l'enfance. Donc ça, elle est fonctionnelle, elle existe. Il y a une sélection maintenant de ça pour savoir, un procès pour savoir dans quel pays cette commission sera basée. Il y a trois pays qui sont en compétition. Ensuite, dans le projet de réforme institutionnelle qui est en cours, nous avons prévu la création à partir du début de l'année prochaine de la direction de la jeunesse. Donc c'est pour vous dire. En fait, il faut comprendre, Mme Zouma ne fait pas des choses ou ne prend pas des actions juste pour plaire. Quand elle prend une action, elle voit toujours le long terme. Donc mettre en place un poste d'un envoyé spécial, c'est trop facile et c'est trop court. En revanche, créer une direction, c'est périn. Et c'est regarder le long terme. Merci. Deux derniers messages. Le Pôle Diffaud dit, nous n'attendons rien de son successeur. Tant que l'Union africaine sera financée par l'Occident, on ne peut rien attendre de cette institution. Rien, rien, rien du tout, dit M. Léopold Diffaud. Koulomba Kamadi, en Afrique, tout semble urgent, mais le successeur de l'armée Zouma devra connaître les priorités. À mon sens, la question sécuritaire est prioritaire. L'Union africaine doit travailler avec l'ensemble des pays membres afin de trouver une armée indépendante de l'armée des Nations unies qui peut intervenir très rapidement dans le pays en difficulté. Ça, on l'a dit aussi. Il faut travailler à résoudre les conflits internes et les guerres civiles en Afrique. Au-delà de ces deux divergences, son successeur devra également se penser sur la question économique. Le continent doit se doter d'une monnaie unique pour faciliter les transactions. Alors, chers invités, merci. Merci. Ce sera tout pour cette émission. Un dernier mot, rapidement. Un dernier mot. Nous ne devons pas miser sur le charisme des personnes, mais sur la force du système émotionnel. C'est pour ce qu'il faudra réformer en profondeur une île africaine, assurer son autofinancement et assurer que la personne successeuse de Mme Zouma mette en place un programme sur les grandes questions, comme la sécurité, la paix, le commerce, l'industrie, l'éducation, etc. Merci. Merci, M. Sabiti. Votre dernier mot par rapport à ce que vous attendez du successeur de Mme Zouma ? Voilà. Quelqu'un qui aime le continent, quelqu'un qui a du charisme, moi, je reviens là-dessus. Quelqu'un qui est vraiment assez bien bombé pour faire face aux grands messieurs, là, je veux dire, les chefs d'État. Mais également, nous avons besoin des institutions fortes, ça veut dire des textes vraiment qui reflètent une organisation fiable pour le peuple africain. Comme avant le Parlement panafricain qui légifère. Voilà, c'est ça. Mais autre chose aussi, peut-être aussi un mot sur l'administration de l'Union africaine. On ne sera pas là parler de la commission seulement. C'est très important que nos peuples puissent vraiment palper du doigt. La communication, elle est très importante sur le terrain. Merci beaucoup, M. Sabiti. Alors, M. Hadoum, conclusion ? Écoutez, je pense que ce qu'ils ont dit… Je peux vous attendre deux fois pour qui est patron ou patronne. Patronne ou patronne, nous, le plus important, on a besoin d'un candidat ou d'un chef ou d'une cheftaine qui va continuer sur la lancée. Donc, continuer les réformes. La réforme institutionnelle qui est en cours, la réforme du système administratif qui touche presque à sa fin et ensuite la réforme du système de financement. Ensuite, il ne faut pas oublier, nous avons adopté en janvier dernier l'agenda de transformation de l'Afrique qui est donc l'agenda 2063 et qui va être mis en oeuvre. Donc, il y a un débat ici aussi. Exactement. Donc, il doit être mis en oeuvre. Et donc, nous pensons que le futur président ou la future présidente doit serrer tousser les manches et puis nous aider à faire ce pas supplémentaire pour notre continent. Merci beaucoup, M. Hadoum. Demain, ce sera un autre débat. Le thème, c'est quelle place pour les femmes africaines pour un développement inclusif du continent ? Quelle place pour les femmes africaines pour un développement inclusif du continent ? Vous pouvez dire, commencez par nous envoyer vos réactions aux adresses suivantes ua2016-africa24-tv.com et puis sur les réseaux sociaux hashtag Africa24. Chers invités, c'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission et d'éclairer l'antenne de nos téléspectateurs sur quand même l'institution continentale sur laquelle on compte beaucoup. Merci, merci. Je remercie surtout l'équipe de production et de réalisation de cette émission et également le pôle web qui fait un travail quand même très pointu et qui permet aujourd'hui de faire des statistiques et de pouvoir se projeter sur est-ce qu'on est dans le bon chemin ou est-ce qu'on est en train de biaiser un peu nos orientations ? Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Tout de suite, je vous laisse en compagne des programmes d'Africa24. Merci. Merci. Merci.